Bienvenue dans la Minute Techno. Le nanosatellite mauricien sera placé en orbite d'ici le 22 juin 2021. Le Mirsat One a rejoint la Station Spatiale Internationale le 5 juin dernier à bord de la fusée américaine SpaceX Cargo Dragon. Elle avait décollé 48 heures auparavant du Centre Spatial Kennedy de la NASA à Miami, aux Etats-Unis. Le nanosatellite enverra différentes données à Maurice liées à l'environnement, à l'agriculture et à la zone économique exclusive, entre autres. Ces données seront réceptionnées dans une station à Ébène. Ce projet du Mauritius Research and Innovation Council coûte 22 millions de roupies. Le Mirsat One est un CubeSat. Il s'agit d'un type de satellite de conception plus simple que les appareils utilisés pour la retransmission de chaînes de télévision ou le GPS. Il se présente sous la forme d'un cube de 10 cm de côté pour un poids de 1,33 kg. Les CubeSat ont pour avantage d'être plus rapides et moins chers à concevoir que les satellites traditionnels. Leur durée de vie se limite à 3 ans au maximum. Au revoir et surtout, restez branchés ! La nouvelle application Mighty BillPay de Mauritius Télécom vous permet de régler vos factures et celles de vos proches. Recevez des notifications des factures avant la date limite de paiement. Et vous pouvez tout régler en quelques clics. Ainsi, plus besoin de vous déplacer pour effectuer vos paiements. C'est simple et pratique. Téléchargez Mighty BillPay gratuitement et facilitez-vous la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada